Propriétés physiques d'une espèce chimique Une espèce chimique est caractérisée par sa formule chimique, son aspect physique, son odeur, sa couleur, son état physique, solide, liquide ou gazeux à température ambiante, ses propriétés physiques et ses propriétés chimiques. Les corps purs, simples ou composés ont des propriétés physiques qui dépendent des conditions expérimentales de température et de pression et qui permettent de les identifier. Les propriétés physiques d'une espèce sont répertoriées, listées dans des livres, des sites internet comme Wikipédia ou des encyclopédies. Les propriétés physiques d'une espèce chimique peuvent être par exemple sa température de fusion ou d'ébullition, sa masse volumique, sa densité, son indice de réfraction, sa solubilité dans un solvant, sa conductivité électrique ou sa conductivité thermique, sa chaleur massique. Les propriétés physiques d'une espèce chimique sont caractéristiques de cette espèce. Par exemple, l'eau est une espèce chimique de formule H2O, c'est un liquide transparent, inodore et sans saveur, qui gèle à 0 degrés Celsius et boue à 100 degrés Celsius. L'éthanol est une espèce chimique de formule C2H6O, c'est un liquide transparent mais odorant, qui se solidifie à moins 114 degrés Celsius et boue à 78 degrés Celsius. Prenons l'exemple du cyclohexane. Voici la fiche que l'on trouve sur le site Wikipédia. On peut y rencontrer la formule chimique du cyclohexane, ses propriétés chimiques, la formule brute, la masse molaire, et dans la liste des propriétés physiques, la température de fusion et d'ébullition, la solubilité dans l'eau ou dans d'autres solvants, la masse volumique du liquide et d'autres propriétés comme par exemple l'indice de réfraction et les pictogrammes de sécurité. Merci. 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 Merci.